Bonjour à tous, c'est Fio, on se retrouve aujourd'hui pour le R6 Recap numéro 78 et comme vous l'entendez j'ai peu de voix mais c'est parti pour les news Et pour les news, vous l'avez sûrement vu cette semaine mais la scène française va être riche en compétitions cette année puisqu'Ubisoft a annoncé tout simplement 3 nouvelles compétitions la French Challenger qui va concerner toutes les équipes françaises tout le monde peut effectivement s'y qualifier et en sachant que les finalistes de ces qualifications pourront jouer un des matchs de barrage contre les deux derniers de la French League en sachant que s'ils remportent ces matchs, ils seront directement qualifiés pour la deuxième saison de la French League C'est également le retour du tournoi étudiant qui verra sa finale à la Paris Games Week et enfin on a eu l'annonce aussi d'une Open Cup pour le mois d'avril qui va être également ouverte à tous donc les fans de compétition vont être effectivement gâtés avec toutes ces annonces En parlant de French League, cette dernière a repris mardi dernier et au classement c'est toujours Giants Gaming qui conserve la première place tandis que Vitality reprend la deuxième place au Penta mais c'est surtout pour la place de 4 où tout se joue puisque vous savez que les 4 premières équipes s'affronteront lors de la Paris Games Week pour notamment les demi-finales et la finale et là le combat est assez acharné même si Orgcic ne récupère qu'un seul point mais c'est face au Penta donc c'est plutôt une belle opération tandis que MCES revient plus que seulement à deux longueurs ici après leur victoire effectivement se passe à la Team Oplone et en bas de classement, Team Oplone toujours avec zéro chance j'ai envie de dire maintenant pratiquement de quitter cette zone rouge puisqu'ils sont à 8 points et encore comme on l'a dit c'est les deux derniers qui vont être concernés par ces matchs de barrage tandis que les 4 autres équipes se tiennent en 3 points donc tout est encore jouable pour cette French League sinon le tournoi CCS féminin a annoncé ces équipes il y aura 10 équipes en Europe, 10 équipes en Amérique du Nord donc on va voir ce que ça a donné pour cette première saison d'un tournoi 100% féminin dirigé par ici l'organisation CCS en sachant qu'on a tout de même des équipes 100% françaises en Europe donc on espère qu'elles vont finir victorieuses Pour la DH Montréal, ça s'est déroulé le week-end dernier je vous en avais parlé rapidement on avait vu qu'on avait 4 équipes demi-finalistes logique mais notamment les BDS mais malheureusement ils se sont inclinés en demi-finale et ce sont les TSM d'ailleurs qui ont remporté la finale sur le score de 2-1 face à Team Liquid et ce fut extrêmement chaud sur la première map puisqu'ils ont tout simplement gagné d'une seule manche 8-7 sur costline avant de s'incliner 7-2 sur banque pour finalement remporter ensuite Ponsula 7-2 c'est donc la première victoire de TSM dans une lane d'une telle importance et l'équipe empoche surtout un ticket pour participer au 6 invitationnels de Montréal donc bonne opération ici pour la structure TSM et concernant la Pro League, il faudra patienter un petit peu encore puisque la Pro League ne reviendra pas dès la semaine prochaine mais à partir du lundi 23 septembre donc décalez d'une semaine mais ne vous en faites pas, ça ne change strictement rien au programme voilà c'est fini pour les news, on passe maintenant au transfert et pour les transferts, c'est fini pour les Allerions sur Rainbow Six Siege après le lieu en eSport qui fut très intéressant l'équipe n'a jamais su truster les premières places aux autres compétitions et les joueurs ont décidé de mettre fin à l'aventure et sont à la recherche de nouveaux projets et c'est dommage un peu pour le subtop français puisque les Allerions quand même faisaient partie effectivement des équipes outsider malheureusement qui n'ont jamais pu percer mais parmi ces joueurs, Sangraal a déjà trouvé une équipe puisqu'il rentre chez les MCES en remplaçant de toute urgence Rafale qui avait quitté l'équipe la semaine dernière pour les BDS donc il sera sous les ordres de son ancien coéquipier chez les AAA Fiskers à voir maintenant si Sangraal le permettra de maintenir les MCES à flot c'était déjà une victoire face à Timo Plone mais l'objectif clairement de l'équipe c'est de finir top 4 en revanche triste nouvelle chez les ex-Bastille Legacy puisque Spoken a annoncé sa retraite l'ancien champion du monde avec Yungtis raccroche avec le jeu compétitif ce fut un grand honneur de le caster, de le commenter de l'avoir côtoyé aussi parce que c'est une chouette personne et j'espère vraiment que sa vie sera plein de bonheur pour la suite bref n'hésitez pas à lui envoyer plein de coeur parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui lui mérite du côté des Forze, l'équipe perd son coach Smash by Ash qui est désormais à la recherche d'une équipe mais en tant que joueur et c'est aussi le cas côté Supremacy puisque Bios quitte l'équipe de sa fonction de coach chez les Supremacy il est à la recherche d'un poste en Pro League ou en Challenger League pour le staff il est prêt aussi à se relancer pourquoi pas dans la compétition mais pas forcément dans le top niveau tout de suite puisqu'il recherche une équipe qui n'est actuellement ni en CL ni en PL sûrement pour pouvoir se relancer du côté de la Team Oplone, les joueurs ont décidé de quitter la structure et évoluent maintenant sous le tag de l'équipe Bikind qui était l'équipe tout simplement qu'ils avaient auparavant c'est donc la deuxième équipe de French League qui évolue sans structure pour cette deuxième partie de saison ce qui est assez dommage mais on espère maintenant que les joueurs vont pouvoir retrouver rapidement chaussures à leurs pieds en termes de structure du côté des Dizelon Aizen et Blaz quittent l'équipe et se mettent à la recherche de nouveaux projets notamment Blaz qui va être débanni d'ici une trentaine de jours et qui se met donc à la recherche d'une équipe au Brésil Drix quitte son poste de coach chez les Insysport pour consacrer tout simplement plus de temps à sa famille mais la grande annonce au Brésil vient tout de même d'Enip avec le retour de Gohan dans la compétition après j'ai envie de dire un retour mitigé chez Team Liquid il y a quelques mois là il rentre dans la place de Pinot qui va passer sur le banc des remplaçants à voir ce que ça donnera ce retour de Gohan dans cette pro-league brésilienne en tout cas on lui souhaite plus de chance que sur sa précédente expérience Aux Etats-Unis c'est Pixel qui est kick de l'équipe Luminosity Gaming en effet sa contre-performance à l'ADH de Montréal a scellé son sort il était déjà dans une situation assez mitigée au niveau de ses performances sur la plague nord-américaine et il est donc maintenant à la recherche d'une équipe pour montrer son véritable niveau et enfin pour finir sur R6 Recap du côté des Orgless l'équipe allemande de Challenger League les recrute un joueur allemand puisqu'on vous a dit qu'ils allaient passer sur une line-up 100% allemande il s'agit de Draven à voir ce que donnera cette équipe dans cette Challenger League qui va être relevé ça va être extrêmement compliqué pour cette line-up des Orgless voilà c'est fini pour ce R6 Recap numéro 78 merci de m'avoir suivi, merci pour vos encouragements comme d'habitude vous êtes vraiment des amours et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau R6 Recap et peut-être une vidéo avant allez sur ce, plein de bisous et à la semaine prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz